Alors une cymbale qu'est ce que c'est ? Premièrement une cymbale c'est un alliage entre deux types de métaux. Le premier étant du cuivre et le deuxième de l'étain et quelques traces d'argent sont ajoutées. Ce mélange est effectué pour la plupart du temps dans des proportions différentes. On aura par exemple du B8, du B10, du B12, du B20, voire du B24 ou B25 qui sont produites souvent dans les entreprises turques. Et on aura également un simple mélange de cuivre pour les cymbales vraiment bas de gamme. Alors toutes ces appellations sonnent un peu barbares mais quand on y regarde de plus près on y voit déjà un peu plus clair. On commencera par exemple par le B8 qui est en fait composé de 92% de cuivre et 8% d'étain. Le B10 qui est composé de 90% de cuivre et 10% d'étain et etc. Alors leur fabrication est très simple c'est à dire qu'on va commencer par sortir le dit mélange sous forme de galet qui lui-même va passer sous une presse pour obtenir une forme assez plane. Cette forme va ensuite être amenée dans un four pendant plus ou moins cinq minutes à très haute température pour que cet alliage garde sa consistance. Et ensuite il sera placé sous une presse qui va lui donner la forme de sa cloche et percer le trou au milieu de la cymbale. La suite c'est que cette cymbale sera découpée sur le pourtour pour enlever tous les aspérités tranchantes. Puis il sera placé sur un tour pour être dit ciselé. Donc c'est à dire que l'ouvrier va venir prendre un outil spécial pour venir dégrossir la cymbale et lui donner un aspect plus ou moins brillant ou pas. Et ensuite cette cymbale sera martelée. Alors il y a deux façons de marteler une cymbale. D'une part elle peut être martelée à l'aide d'une machine qui martèlera la cymbale de façon régulière et de l'autre le martelage artisanal c'est à dire manuel qui offrira des coups moins réguliers mais qui permettra d'obtenir une signature sonore assez particulière. Alors des aspects de cymbales il y en a beaucoup. Il y a en premier lieu l'aspect naturel où la cymbale sera seulement ciselée. L'aspect brillant où la cymbale sera ciselée et polie. Et un autre aspect dit brut où la cymbale sera juste martelée afin que cet aspect brut donne encore une fois une signature personnelle à cette cymbale. Et des cymbales il y en a de toutes sortes. On aura en premier lieu par exemple le charleston qui sert à maintenir le rythme. On aura les crash, on aura les splash, les china, les rides, on a aussi les kang qui sont de petite china. On a maintenant des cymbales d'effet depuis quelques temps qui sont un mix entre une china et une crash. On a également ce qu'on appelle les cymbales à trous. C'est à dire que ce sont des cymbales qui seront trouées sur toute leur surface. Et on aura ça sur actuellement à peu près toutes les cymbales donc les splash, les crash, les china et même les charleston. Alors on pourrait dire que chaque type de cymbale a sa taille minimum et maximum. En fait c'est pas tout à fait vrai car actuellement on atteint un petit peu des surenchères au niveau des tailles pour chaque type de cymbales. C'est à dire que par exemple pour les charleston on va commencer de 8 pouces à voir 17 pouces. Les crash commencent de 14 pouces à 22 pouces. Les rides commencent de 18 pouces à voir du 28 pouces. Les china aussi on atteint des tailles d'une trentaine de pouces. Les splash quant à elle reste plus ou moins dans une limite de 12 pouces. Mais chaque fabricant de cymbales teste un petit peu des nouvelles idées et des nouvelles façons de recréer les cymbales que l'on connaît aujourd'hui. Et alors on passe dans l'envers du décor qui est le côté électronique. C'est à dire qu'on a les cymbales électroniques qui sont composées de caoutchouc et qui sont mono-zone ou multi-zone. c'est à dire que sur les mono-zone seulement la surface au-dessus de la cymbale va donner un son. Et les multi-zone vous avez chaque élément donc c'est à dire la cloche, le corps et la tranche de la cymbale qui vont donner leurs sons respectifs comme sur une vraie cymbale. Et pour finir on a les cymbales dites d'entraînement. C'est à dire que ce sont des cymbales qui sont de vraies cymbales mais qui sont micro-perforées toutes sur la surface de cymbales pour que l'air pénètre à travers la cymbale pour en sortir le moins de son possible. C'est le cas grâce à Zildjian avec ses L-80 qui veut dire en fait qu'il y a une réduction de plus de 80 dB par rapport à une vraie cymbale. Ce qui permet actuellement aux batteurs de pouvoir s'entraîner avec le feeling d'une vraie cymbale. On a exactement la même chose toujours chez Zildjian qui sont les Gen-16 qui sont encore le même type de cymbale mais avec un capteur juste en dessous de la cymbale pour permettre de, enfin en étant raccordé à un module, de pouvoir sortir des sons électroniques. Alors les origines de la cymbale sont diverses et variées, c'est à dire qu'on aura des traces à plusieurs centenaires avant Jésus-Christ. Mais la cymbale telle qu'on la connaît aujourd'hui a son lieu de naissance dans le quartier de Saint-Mathien en Turquie en 1623 par Avediz Zildjian qui est le père fondateur de la marque Zildjian et plus ou moins des cymbales telles qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai bien sûr fait l'impact sur les cymbales signatures qui sont en fait une collaboration entre un artiste et la marque qui l'endorse afin de prendre une cymbale déjà existante et la retravailler afin que l'artiste puisse retrouver le type de cymbale qu'il recherche depuis un certain temps. On a également le phénomène de cymbales de deuxième main que Sabian avait fait sous le nom de SR2, Zildjian l'avait fait également je ne me souviens plus du nom mais la pratique consistait à prendre des cymbales, les refondre et les resiseler, remarteler selon chaque type de cymbales donc en charlet, en splash, en crash ou en china afin d'obtenir une cymbale qui ne sera pareille à aucune autre de la même production avec le choix dans lequel vous pourrez trouver votre cymbale, enfin le son que vous recherchez. Bon maintenant passons fatalement aux fabricants car il y en a des centaines voire peut-être des milliers à travers le monde, on va commencer par les plus connus qui sont par exemple Pace, Sabian, Zildjian, Istanbul Mehmet, Istanbul Agop, Stag, Meinel, Orion, Ufip, Bosphorus, on a encore une liste non exhaustive de fabricants qui sont pas aussi connus que les premiers mais qui commencent à se faire un petit nom depuis un certain temps. On a par exemple Zion, Amedia, Agéhan, Anatolian, Crest, Heartbeat, Bacha, Masterwork, Saluton, Murat Deryl, Saluda, Turkish et encore plein d'autres. Bon maintenant le problème c'est que des fabricants de Sabal il y en a énormément, c'est à dire qu'au niveau compétitivité ils doivent trouver sans cesse des nouvelles idées pour pouvoir se démarquer et faire perdurer leur entreprise. Comme par exemple des techniques comme les Holy Symbols qui sont les cymbales avec des trous. Également la technique de double ciselage sur une sabale, c'est à dire qu'un côté, enfin une partie sera ciselée et l'autre sera laissée brute. Mais au final on voit quand même que tout ce genre des techniques prennent naissance en Turquie avant d'arriver sur la scène internationale et d'être repris par les grands fabricants de cymbales occidentaux. Alors si je peux donner un conseil aux jeunes batteurs qui veulent acheter leurs cymbales, allez tester vos cymbales en magasin car le problème avec les cymbales que vous entendez sur les sites sont repris par des micros donc une fois que vous aurez la cymbale en vrai vous risquez d'être déçu par son son. Plusieurs types de cymbales ne sont pas exclusivement réservés à un ou deux styles de musique. On peut les voir par exemple chez Meinl qui ont une collection importante de cymbales de tous types. On peut voir qu'elles sont utilisées par une multitude de différents batteurs et d'univers musicaux variés. On peut avoir par exemple des cymbales qui sont par exemple destinés au jazz dans des sets de batteurs de métal et y compris l'inverse. Par exemple actuellement on a chez Meinl des cymbales qui vont de, enfin des crashs qui vont de 21 à 22 pouces qui sont utilisés énormément par des groupes de métal alors qu'ils étaient plutôt utilisés dans le temps par des groupes de jazz ou d'univers musicaux proche de celui-ci. Autre cas de figure avec par exemple les alliages en dessous du B20 donc c'est à dire le B8, le B10, le B12 qui est avant était promotionné et destiné à des batteurs débutants se voit actuellement grâce par exemple à Meinl qui a réussi à améliorer l'imagerie de ses cymbales et sa promotion de séduire de grands batteurs qui aujourd'hui en insère dans dans leur kit en mix avec des cymbales en B20. Et on a aussi différentes façons de positionner nos cymbales. On aura ce qu'on appelle les stacks qui sont en fait la superposition de plusieurs types de cymbales, c'est à dire qu'on peut superpositionner une china avec une splash par le dessus, deux crash ensemble, une crash avec une splash, enfin on peut à peu près avoir plusieurs combinaisons à tel point que maintenant actuellement Ziljan fait des vidéos sur sa chaîne YouTube afin de démontrer toutes les combinaisons possibles et imaginables de cymbales issus de l'organe. Maintenant un autre problème se pose, celle du prix des cymbales qui est quand même consistant et tous les batteurs n'ont pas forcément l'argent pour se constituer plus, enfin en tout cas les batteurs qui jouent plusieurs styles de musique de se constituer plusieurs kits de cymbales différents. C'est pourquoi certains fabricants de cymbales actuellement ont eu l'idée de construire des cymbales qui sont versatiles et qui sont adaptables à plusieurs styles de musique et de niveau sonore. C'est le gars par exemple chez Sabian qui ont sorti il y a quelque temps les Omni qui vont de 18 à 22 pouces qui sont des crash rides qui sont assez versatiles. Également chez Meinl, Derrick Roddy, le célèbre batteur qui a joué avec Niall qui nous a sorti la Serpent Ride et le Serpent Hatz qui sont aussi dans la série Byzance et qui sont assez versatiles. L'important ce n'est pas que celle de cymbales ressemble à celui de tel ou tel artiste. Vous pouvez mélanger tous les styles de cymbales de n'importe quelle série à partir du moment où ces mélanges de cymbales vous plaisent et vous correspondent. Vous verrez bien à force d'écoute si tel type de cymbales ne correspond pas ou correspond au style de musique que vous jouez. Et n'oubliez pas que même si pour la plupart des cymbales, le début du travail est fait par des machines, la finalisation de celle-ci se fait par un artisan et respecter ses cymbales et en prendre soin, c'est respecter le travail de cet artisan. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite néanmoins à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et je vous retrouve pour plus tard avec de nouveaux sujets. Bye !